Dès que Ganga commence à soulever le tissu de l'assiette à la demande de Maharajji, Zoya attrape sa main et dit, pourquoi cette précipitation? Assieds-toi dans ta chambre et regarde cela tranquillement. Après cela, Ganga, Zoya et Kashish se rendent dans la chambre, tandis que Maharajji les attend à l'extérieur. Une fois dans la pièce, Ganga pose l'assiette sur la table. Excitée, elle soulève le tissu, mais dès qu'elle le fait, ses yeux se remplissent de larmes et elle devient bouleversée. Au lieu de trouver du sein d'or, vermillon, il y a une photo de Ganga et de sa fille Krishna dans l'assiette. La photo est coupée au milieu et un couteau est placé entre elles. Une ficelle est également placée à l'intérieur de l'assiette. Ganga trouve tout cela très étrange. Zoya commente, comment cela est-il possible? Comment maman chérie, Madhvi, pourrait-elle faire cela à sa belle-fille bien-aimée? Je n'y aurais jamais cru si elle ne m'avait pas elle-même remis l'assiette et demandé de te la livrer. Ganga, perplexe, répond, je ne comprends pas non plus comment elle a pu faire ça. Pendant qu'elle réfléchisse, Kashish suggère, Ganga dit, peut-être que quelqu'un d'autre se fait passer pour Bogie, Niranjan, et a envoyé cela en son nom. Tu devrais aller lui parler et lui expliquer ce qui s'est passé. Il est possible qu'il n'ait rien envoyé du tout. En entendant cela, Zoya devient anxieuse. Ganga accepte la suggestion de Kashish et prend l'assiette. Mais Zoya l'arrête rapidement en disant, ce n'est pas nécessaire. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que Ganga dit d'y aille. Si je dis qu'elle m'a donné cette assiette, tu ne me fais pas confiance? Kashish, penses-tu que j'aurais pu faire cela? Kashish répond, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne parle pas de toi. Ganga dit alors, si Zoya dit que Bogie lui a donné l'assiette, elle doit dire la vérité. Mais je ne comprends toujours pas comment il a pu faire ça. Ganga vide ensuite l'assiette et la couvre à nouveau avec le tissu. Les trois reviennent vers Maharajji. Ganga lui tend l'assiette et dit, s'il te plaît, rends cela à Bogie. Après cela, Maharajji et Zoya s'en vont. Madhvi rejoint Dadi et dit, pourquoi es-tu si inquiète? Maharajji est allée chez Ganga. Elle ne le renverra pas les mains vides. Elle doit lui donner quelque chose, c'est pourquoi cela prend du temps. Il reviendra bientôt. Sagar arrive et demande, de quoi parlez-vous tous? Dadi lui dit, ta mère a envoyé une assiette à Ganga par l'intermédiaire de Maharajji. Nous attendons son retour. Sagar est surpris d'entendre cela. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Maharajji et Zoya reviennent. Maharajji dit à Dadi et Madhvi, Ganga a accepté ce que vous avez envoyé de tout son cœur et vous a renvoyé ceci. En entendant cela, Dadi et Madhvi sont ravis. Madhvi prend l'assiette de Maharajji en disant, elle a sûrement envoyé quelque chose de beau. Madhvi ouvre l'assiette et trouve un scorpion à l'intérieur. Par peur, l'assiette glisse de ses mains et le scorpion saute vers Dadi. Dadi commence à trembler, mais Sagar intervient rapidement et fait tomber le scorpion au sol. Maharajji l'expulse dehors. Dadi, bouleversé, dit, nous avons élevé Ganga comme la nôtre et maintenant elle est devenue notre ennemi. Sagar dit, Ganga est en colère contre nous, mais elle ne ferait pas quelque chose comme ça. Cela doit être l'œuvre de quelqu'un d'autre. Zoya intervient. Mais Ganga a elle-même donné l'assiette à Maharajji devant moi. Maharajji, dites-leur que Ganga vous a donné l'assiette, n'est-ce pas? Maharajji confirme, oui, Ganga Didi me l'a donnée elle-même. Tout le monde est choqué d'entendre cela et se demande comment elle a pu faire une telle chose. Sagar s'assoit à la table à manger et demande à sa mère de lui apporter de la nourriture. Madhvi se rend dans la cuisine pour la préparer. Sagar, profondément troublé, commence à manger, mais perd vite l'appétit et quitte la table pour monter dans sa chambre. Madhvi l'appelle, mais il ne l'écoute pas. Pendant ce temps, Ganga pleure et Kashish tente de la réconforter. Kashish lui propose de l'eau, mais alors que Ganga en prend une gorgée, elle s'arrête soudainement et dit, « Comment puis-je boire de l'eau aujourd'hui? Je jeûne. »